Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est sous les ronronnements de Toulouse que je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude il me réveille tout en douceur en passant cette petite truffe toute mouillée sur mon visage et en me faisant des petits massages avec ses pattes au nom. Voilà une ambiance parfaite pour donner envie d'une journée cocooning. C'est parti, je pars directement à la salle de bain pour aller chouchouter ma peau. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais je suis allée à Paris pour découvrir une marque que personnellement je ne connaissais pas du tout. C'est la marque Kirinet. C'est une marque en fait qui est un petit peu comme du spa à la maison en fait. On est vraiment sur des textures, sur des odeurs et même sur des bienfaits qui rappellent vraiment le spa. Donc ça fait maintenant à peu près deux semaines que j'utilise les produits et je les trouve plutôt efficaces. Alors je n'utilise pas tout parce que vraiment il y a énormément de produits donc je ne mets pas tous les jours tout sur ma peau. Mais pour une journée comme aujourd'hui, on peut se permettre de faire un petit peu plus de choses. En fait on est vraiment sur le principe du layering, c'est-à-dire qu'on met plusieurs couches en fait sur la peau. Donc il y a plusieurs nettoyages, plusieurs crèmes, etc. pour avoir une jolie peau. En fait la créatrice est d'origine coréenne et elle s'est inspirée un petit peu de tout ça pour créer ses produits. Donc on est sur une gamme qui est quand même assez complète. On a d'abord le démaquillant regard velours qui est un bifasé mais qui est vraiment pas gras et du coup qui retire tout ce qui est mascara, rouge à lèvres, etc. On a aussi le fluide lacté Exqui qui est cette fois un lait démaquillant pour démaquiller le reste du visage tout en douceur, tout en apaisant également la peau. C'est un petit peu plus doux qu'une eau micellaire par exemple. Mais moi en ce moment ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser le baume divin. En fait le produit se présente sous forme de baume comme ça. Une fois que vous l'appliquez sur la peau, avec l'échauffement qu'on va faire, ça va se transformer en huile et enfin on va rajouter un petit peu d'eau et là ça va se transformer en un lait. Donc en fait ces trois étapes vont permettre un démaquillage vraiment en profondeur. Quand j'ai terminé le démaquillage avec ça, je n'ai plus du tout de make-up et j'ai la peau qui est toute douce. Ensuite pour venir un petit peu hydrater ma peau, la tonifier, l'apaiser aussi un petit peu, j'applique la petite lotion divine. En fait cette lotion je l'utilise surtout au quotidien quand j'ai pas trop le temps pour me démaquiller, pour nettoyer ma peau et elle sent vraiment trop bon. Passons à l'étape du gommage. Encore une fois j'ai été assez surprise par ce gommage parce qu'en fait il n'y a pas de grains. En fait faut d'abord l'appliquer comme un masque comme ça en couche assez fine, sinon il va avoir du mal à sécher. Et on attend que ça sèche. Si ça devient trop vite transparent, c'est que vous avez la peau hyper déshydratée. Comme ici on voit du coup que je suis un petit peu plus déshydratée à ce niveau là. On va pouvoir commencer à pelucher, vous allez voir c'est assez biais là. En fait il faut simplement frotter comme ça. Alors je vous recommande vraiment de faire ça au dessus du lavabo parce que du coup vous avez plein de miettes. Donc c'est vraiment mieux de le faire sous le lavabo et ensuite retirer ses dents avec de l'eau directement sous la douche. Et justement je pars directement sous la douche pour enlever tout l'excès de produits et je vais également venir me laver les cheveux. Alors en ce moment ma routine c'est avec ce produit Kerastase spécial blonde. Je me rappelle plus exactement de la référence mais de toute façon je mets tous les produits dans la description. Donc c'est un produit violet pour essayer de retirer tous les reflets jaunes que je pourrais avoir dans les cheveux. Je l'utilise pas tous les jours mais en général un shampoing sur deux. Je le fais avec celui-ci et après avec un shampoing un peu plus neutre. Ensuite pour venir hydrater mes pointes un petit peu sèches, j'utilise ce masque de la marque Ecosse. C'est au beurre de Murumuru. C'est ultra ultra hydratant. Honnêtement je pense vraiment que je vais me le racheter parce que je le trouve hyper efficace. Pour le corps j'ai reçu il y a pas longtemps l'huile lavande sur gras de chez Roger Cavaillès. Alors c'est pour les peaux atopiques. Au début je me suis dit que c'était pas pour moi et au final je la trouve hyper agréable à utiliser. Ça hydrate plutôt bien la peau tout en la lavande donc en sortant de la douche j'ai pas besoin de mettre de la crème hyper rapidement parce que ça tiraille. Toujours de chez Kerastase j'utilise le cicaplasme qui va me permettre de vraiment démêler mes cheveux et les protéger aussi de la chaleur. Donc je le mets comme ça sur mes cheveux qui sont un petit peu emmêlés mais vous allez voir au premier coup de brosse c'est tout lisse. Et surtout ça me permet de pas les abîmer si j'utilise un fer à boucler ou un fer à lisser juste après. Parfois vous me demandez si je fais un brushing alors non en général quand j'ai les cheveux lisses c'est j'ai les stèches simplement comme ça. En fait le fait de les avoir coupés ça leur a donné aussi une petite forme qui est plutôt sympa. En général après la douche je mets mon petit sérum avec la crème hydratante ça c'est ce que je mets au quotidien. De temps en temps je mets ça alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre des sérums défatigants, regards, etc. parce que j'ai pas vraiment de poche ni de cernes mais bon il paraît qu'il faut commencer à en mettre. Mais aujourd'hui on va faire un truc un peu plus complet on va tester le sauna facial. Alors je l'ai déjà fait la dernière fois avec mon copain on a adoré. Notre préféré c'est celui-ci c'est la saveur marrakech ça nous rappelle un petit peu les vacances et ensuite on va mettre un petit masque pour hydrater en profondeur. D'ailleurs petit bon plan si vous voulez tester la marque vous avez actuellement moins 30% pendant une semaine avec le code TOUT30. Je vous mets le lien du signe dans la barre d'infos. Alors attention je sors le gros matériel mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ça à la maison. Moi c'est Kirines qui me l'a envoyé c'est un sauna facial mais en fait vous pouvez tout simplement mettre dans un bol de l'eau à chauffer et ensuite vous ajoutez un quart de petit galet comme ça, sauna. Et ça fait directement de la vapeur donc là avec la machine j'ai ce petit couvercle qui va vraiment diffuser la la vapeur de façon de façon contrôlée mais sinon vous prenez un bol avec une serviette sur les cheveux et vous mettez votre visage par dessus. Et en fait la vapeur qui est associée aux essences contenues dans les galets vont permettre d'ouvrir les pores, de détoxifier mais aussi de purifier la peau. Et enfin je termine avec le masque, le vrap d'eau et c'est vraiment idéal en fait de faire un masque après avoir fait un gommage et un sauna facial parce que du coup le gommage va retirer toutes les peaux mortes qui sont complètement inutiles. Le sauna va ouvrir les pores et le pourra rentrer vraiment en profondeur. Celui-ci est vraiment très hydratant donc je le mets en couche assez épaisse et ensuite je viendrai retirer l'excédent avec un coton. Bon je pense que vous commencez à me connaître, pour moi journée cocooning grime forcément avec gourmandise et cette semaine c'était la chandeleur donc obligé de faire des crêpes. Pour ma recette de crêpes je fais un peu plus simple. De toute façon pour moi je trouve que le principal c'est ce qu'on met à l'intérieur de la crêpe. Donc je mets 80 g de farine, un oeuf, un petit peu d'huile et ensuite j'ajoute le lait en fonction du visuel. Voilà je sais que la pâte doit être assez liquide donc je mets du lait jusqu'à temps que ça soit bon. Il n'y a pas longtemps j'ai découvert cette pâte à tartiner dans mon carrefour qui est sans huile de palme. Et je vous assure qu'elle est meilleure que le Nutella. C'est un truc de dingue et je n'y croyais jamais en général quand on nous dit que c'est meilleur que le Nutella et pour le coup c'est vraiment meilleur. Je ne sais pas vous mais moi, des bonnes crêpes, un canapé au soleil et un bon livre, ça me suffit pour avoir une journée parfaite. Alors là vous vous demandez certainement ce que je fais et je pense que Toulouse aussi d'ailleurs. Simplement pour les journées cocooning où je prends soin de moi, il y a forcément l'étape épilation. Alors pour l'épilation j'utilise deux choses donc c'est le premier appareil mais malheureusement j'ai plus de cire, il faut vraiment que je recommande. Et ensuite cette cire de chez Carrefour, c'est le premier prix mais je vous assure j'en ai testé énormément, des cires sans bande et celle-ci pour moi c'est la meilleure. Alors évidemment elle est parfaite quand vous respectez bien le temps de chauffage au micro-ondes et il faut bien rester à côté sinon vous faites des catastrophes comme moi, j'en ai mis absolument partout. Quand vous l'appliquez sur votre peau c'est pareil, faites attention qu'elle soit pas trop chaude et donc on met bien dans le sens du poil comme ça moi je fais des petites bandes. Je trouve que vraiment elle se retire assez facilement, elle est assez élastique donc ça je trouve ça vraiment parfait et elle est plutôt efficace sur les poils courts. Bon là je fais la démo sur mon bras parce que c'est un petit peu plus esthétique mais j'utilise cette cire sinon sur les aisselles et aussi pour le maillot. Et c'est sous ce superbe coucher de soleil que ma journée se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada